Hey ! Envoyez-moi de l'amour ! De l'amour, voilà ce que capte Yann Arthus Bertrand dans son objectif. L'amour des autres, l'amour de ses habitants de Villefranche. Venir vivre une expérience unique, en groupe, entre amis, avec des collègues, seuls aussi. Franchement ça fait quelque chose quand même, parce qu'après je crois que je ne me rends pas compte finalement, parce qu'on ne va pas trop expliquer ce que c'était, mais qu'on m'explique un peu plus, parce que d'être un portrait quand même, c'est pas mal quand même je pensais. Je ne sais pas ce que je vais représenter encore, mais je pense que c'est une expérience unique à vivre. Ce couple de photographes est lui aussi venu à la rencontre du meilleur d'entre eux. Un moment d'échange inoubliable, gravé dans la pellicule et dans les têtes. Pour moi c'est un Johnny, c'est le meilleur, c'est le pape de la photo, c'est une expérience unique. Et en plus ça se passe à Villefranche de Rouerga, génial. Une belle rencontre, très importante, tout à fait. Il est agréable, il est sympa, ça se passe bien, il donne des bons ordres, tout va bien. Ces Villefranchois comptent désormais parmi les 22 000 Français photographiés dans des studios mobiles. Mais pour Yann Arthus Bertrand, ce lieu à Villefranche de Rouerga est singulier. Il ne faut pas trouver un studio qui vit trop comme ça derrière, c'est la première fois qu'on a ça. Son projet photographique, Yann Arthus Bertrand travaille dessus depuis des années. Il cultive la simplicité et l'authenticité pour en sortir un véritable portrait social de la France. C'est un travail de journaliste, d'expliquer ce que c'est d'être Français aujourd'hui. Il y a bien sûr un travail, ce que les gens me donnent, m'envoient. Et la photo est bonne si les gens m'envoient quelque chose, sinon ça ne marche pas. Si le photographe militant écologiste est en Aveyron, c'est grâce à des élèves du lycée Beauregard qui cherchaient à faire venir le réalisateur dans le cadre d'un devoir d'école. Le projet se déroule souvent dans des grandes villes comme Lyon, on l'a remarqué. Et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas le faire venir ici si c'est possible, étant donné que nous on a aussi d'un côté le but scolaire d'un projet d'un CCF contrôle en cours de formation qui est pour notre bac du coup en fin de l'année. Ces mille franchois feront donc partie des visages de la France contenus dans une grande publication à paraître.